Bienvenue à tous, ici à l'Arsenal et derrière vos écrans, pour les vœux du SIDEC et surtout la cérémonie des prix de l'entrepreneuriat. Il n'existe pas de soirée comme celle-ci sans avoir de l'aide. Un grand merci à l'AMJC et à HPnet.be pour la captation de cette soirée. La consigne étant d'être courte, je vous invite à lire l'édito du calendrier des commerçants pour des vœux beaucoup plus détaillés. On remerciera d'ailleurs M. Vincent Delbec pour réussir à chaque fois à mettre en ligne mes pensées parfois brouillonnes. Cependant, il est impossible pour moi de ne pas remercier l'ADL et la ville de Cominoir-Noton pour l'aide sans faille accordée au SIDEC et au commerce local. A tous nos membres, aux commerçants de l'entité, à nos administrateurs bénévoles, aux membres du personnel, je vous souhaite la meilleure année 2022 possible. Place désormais à la soirée des prix de l'entrepreneuriat en compagnie de Vincent et Doris. Attention, une surprise vous attend à la fin, donc ne quittez pas. A bientôt et n'oubliez pas, le commerce local, c'est vital. Bienvenue à la sixième édition des prix de l'entrepreneuriat. Nous vous souhaitons avant tout une belle année, prospère et dynamique. Deuxième édition particulière, puisque la situation sanitaire nous empêche une seconde fois de nous rassembler afin de mettre en évidence les lauréats de 2022. Comme vous le savez, le développement économique local est un enjeu plus important pour les communes. Le soutien au commerce, aux producteurs, aux artisans, aux entrepreneurs est au centre du travail du syndicat d'initiative. La SBL SIDEC a pour vocation de mettre en place des actions pour favoriser la volonté d'entreprendre et créer les conditions pour permettre le développement économique local. Cela passe d'abord par des actions commerciales pour dynamiser les centres-villes, mais aussi par les prix d'entrepreneuriat. Pour sa sixième édition, cette remise de prix reste un événement phare. Et nous le retrouvons à travers les 24 candidatures, soit 10 de plus qu'en 2021. L'objectif de ce prix est de vous mettre en avant. Votre savoir-faire, votre investissement, votre travail. Pour cette édition 2022, les membres du jury ont choisi de mettre six entreprises en évidence au travers de six prix. Il s'agit du prix du commerce, du prix de l'artisanat, du prix du starter, du prix du public, du prix de l'horeca, et le dernier, créé tout spécialement en 2021 par le jury, le prix du jury. Le prix d'entrepreneuriat permet surtout une mise en lumière de vos entreprises. Notre rôle est d'offrir une large visibilité via un site internet, une page Facebook active et 1543 votes pour le vote du public. ainsi que nos collaborations avec les médias, notamment ceux présents dans le jury, le courrier, radio de libellule et nos télés. S'en suivront des articles dans la presse, des interviews en radio et en télé. Vous l'aurez compris, participer, c'est peut-être gagner un prix, mais c'est surtout gagner en visibilité. Faire découvrir votre travail et profiter des outils informatiques et médias qui vous sont offerts pour la communication. La communication n'est jamais superflue. Cette édition 2022 aura battu des records de participation, puisque nous comptons 24 candidats. Sans tarder, découvrons les 12 premiers candidats. Aline Coiffure à Warneton ouvre le 4 mai 2021 et est donc starter. Art éternel à Ploukstert. Véronique Bouquet a créé son entreprise de mûres végétalisées et de fleurs lyophilisées en 2021. Ensuite, Blueberry Concept à Commines débute en septembre 2017, passe de Socks à Concept en 2021 et élargit donc sa gamme. La boucherie Vandenbrouk à Commines. Le magasin voit le jour en 1977 et sera repris par Ruben et son épouse en 2019. Ensuite, les Carrelages Bontes à Commines. Créé en 1982 avec de nouveaux gérants depuis 2018, la gamme s'élargit toujours avec un grand hall d'exposition de plus de 1000 m2. Carter à Commines, coiffeur depuis 26 ans et globe-trotteur. Il s'installe en 2015 et travaille en famille. Commines Guep à Bawarneton débute en janvier 2021. C'est donc un second starter dans notre liste. Il a débuté grâce à son métier de sapeur-pompier. Créamode à Ploukstert. Deuxième activité de Véronique Bouquet. Elle exerce la coiffure depuis 36 ans, mais a ouvert son salon le 6 octobre dernier. Garage Durand à Commines. Le quartier automobile à Garage Durand en 2013, avec une nouvelle gestion depuis la fin du mois de juillet 2021. L'Epic Tour. Alison Baron lance son épicerie ambulante en février 2021. Un service à domicile et est très à l'écoute de sa clientèle. Les gourmandises de Campagnac, installées depuis 1993 dans la campagne warne-tonnoise, en perpétuelle évolution avec une carte bistronomique et un label bistrot du terroir notamment. Enfin, Guillaume Immobilier à Commines. Guillaume a ouvert en avril 2021. Il souhaitait une agence à son image après 5 ans d'expérience dans le domaine. Nous tenons à remercier l'engouement des membres du jury qui se sont une fois de plus investis, ont découvert ou redécouvert nos candidats. Quatre nouveaux membres se sont rajoutés au jury habituel. M. Jean-Louis Merten, représentant la ville d'Armentière et ancien habitant du Bizet. M. Théo Defrane, représentant la télé locale Nous Télé. Et Mme Stéphanie Rogot, représentant un journal de presse flamande KW.be. Une nouveauté encore. Nous avons souhaité mettre en avant un commerçant plusieurs fois lauréat, ayant remporté le prix du public en 2018 et le prix de l'artisanat en 2020. Merci à Maxime Dumont-Coiffeur, le président de notre jury. Merci également aux autres membres du jury, à savoir M. Steve Le Turc, président de l'ASBL SIDEC, M. Édouard Debelder, pour la presse locale Le Courrier et Radio Libellule, Mélanie De Soubry, notre sponsor depuis la première édition pour Belfius Comine, M. Steve Scusa, représentant de l'UCM Moucron Comine, Mme la bourgmestre Alice Leverk et M. Philippe Mouton, Co-Echevin, partageant l'Echevinat du commerce. Voici enfin les douze derniers candidats de cette édition 2022. La OU Labyrinthe au Bizet. Nouvelle activité autour de la OUarderie, le Labyrinthe ouvre en juillet 2021 et sera reconduit en 2022. La Storia à Comine, reprise en 2019. Nouveaux aménagements pour la pizzeria à emporter ou la pizza à emporter et la terrasse. Le gourmet chinois au Bizet. Lassés par l'avis des grandes villes, ils ont trouvé un village à taille humaine au Bizet et ouvrent leur restaurant en 2019. L'événement à Comine, ouverture en février 2019, issu d'une famille de restaurateurs, elle propose une carte semi-gastronomique. Hélène Bioti à Bavoirneton, indépendante en esthétique depuis 15 ans, elle amorce une reconversion avec une extension en juin 2020. Magali Claire photographe à Comine, projet lancé en 2019, lancé par de nombreuses formations, elle est désormais starter. Maude Coiffure à Comine, Maude ouvre son salon en 1998, elle est très impliquée dans la vie associative locale. Scrap & Deco à Comine, relance son activité en janvier 2021, elle est donc également starter, elle propose des objets personnalisés. Snack Istanbul à Comine, Il-Dire reprend en 2019 l'affaire dans laquelle il travaillait déjà. Il porte une attention particulière au menu et aux tarifs proposés. Silevent à Plouster vous propose d'organiser tous vos événements heureux, anniversaires, mariages et autres, se lance au 31 juillet 2021, encore une starter. Végi Elec à Outem, Jérôme se lance en 2017, continue à investir en 2021 avec un garage à côté de son domicile. Nous terminons avec le 24e candidat, Isano à Le Bizet, ouvre son commerce en juillet 2021, il cumule une activité de commerçant ambulant et de commerçant désormais en fixe, il est également starter. Avant de passer au moment que vous attendez tous, nous tenons à remercier les lauréats de 2021 qui ont généreusement offert un cadeau à nos candidats de 2022. Merci à Émilie de la Maleposte, merci également à Aurore des 4 pattes du Romarin, à Jean-Yves de l'épicerie à table, à Carla de l'Escape Game et à Isabelle de Aircut. Sans plus tarder, découvrons ensemble les lauréats de cette 6e édition. Commençons par le prix du public. Ce ne sont pas moins de 1543 votes comptabilisés pour la totalité des candidats. Pour résumer, 1543 personnes ont découvert votre spécialité, votre logo, votre travail ou tout simplement votre entreprise. On peut dire que l'objectif de visibilité est largement atteint. Depuis le 1er décembre, vous êtes dans le suspense, mais un candidat s'est démarqué avec 19% des votes. Elle est dynamique et très investie dans le commerce local. Elle excelle dans l'art qui est le sien depuis plus de 23 ans. Elle s'est créée une clientèle fidèle grâce à la qualité de ses prestations, mais également grâce à son sourire et à sa joie de vivre. Vous l'aurez probablement deviné, le prix du public est remporté par Maud Walteman pour Maud Coiffure. C'est le moment des petits mots. Tout d'abord, un grand merci à tous. Merci au jury. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi, pour le salon, pour mon équipe, parce que bon, sans l'équipe, on n'est pas toujours au top. Donc, un grand merci à tous. Donc, ben voilà, je ne sais pas trop quoi dire. C'était quand même un suspense. Encore merci. Voilà. Merci à tous. Et nous enchaînons avec le prix du commerce. Prendre le relais après 42 ans d'existence, c'était un sacré challenge. Cette entreprise familiale est incontournable au centre-ville de Comines. Et malgré tout, notre lauréat a voulu améliorer et moderniser les ateliers et l'arrière-boutique. Il propose désormais une gamme élargie avec des plats préparés et des plats traiteurs et encore plus. Les chiffres ne sont pas la priorité. Chaque client reçoit une oreille attentive et un service sur mesure. Ce commerce a une clientèle fidèle et la volonté d'entreprendre devrait faire naître beaucoup d'autres projets. Il s'agit de Ruben Vandenbrouck pour la boucherie Vandenbrouck. Je suis tellement content. c'est une reconnaissance pour moi et mon équipe aussi. J'ai perdu les mots. Je suis très content. Merci beaucoup. Félicitations. Continuons avec le prix de l'artisanat. Ils étaient nombreux à concourir pour ce prix, mais notre lauréat a su se démarquer par son savoir-faire et sa rigueur. Indépendant depuis 5 ans et fort de ses expériences professionnelles précédentes, il met un point d'honneur à proposer une qualité de produit, des machines récentes et un travail consciencieux. Il n'a pas hésité à investir dans la construction d'un garage et stock à côté de son domicile à Outem pour les demandes plus rapides. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un artisan investi et motivé. Jérôme Vandenbrouck pour Végi Élec. Jérôme n'a malheureusement pas pu se rendre ici ce soir, donc il aura son prix ultérieurement. Donc nous enchaînons immédiatement avec le quatrième prix, le prix du starter. Cette année, la moitié de nos candidats étaient des starters. Preuve qu'à Comines, on n'a pas peur de se lancer et ce, malgré la crise sanitaire qui perdure depuis deux ans. Évidemment, chacun mérite d'être récompensé et encouragé. Les critères retenus ont été l'engouement, la réhabilitation d'un bâtiment, mais aussi et surtout l'attrait pour notre entité. Car notre lauréat est littéralement tombé amoureux du centre-ville d'Ubizet, dans lequel il exerce depuis juillet dernier. Il a la double casquette, commerçant ambulant et local, et a encore de nombreux projets pour améliorer son commerce. Il s'agit de Mehdi Medjber pour Isano. Merci pour ce prix. D'abord, un merci à Chantal. Sans Chantal, je ne serai pas là. C'est Chantal qui m'a poussé à tout faire ça. Donc, encore merci. Et vous pouvez en dire mon engouement, le chèque cadeau, il sera mis en jeu avec mes clients. Donc voilà, d'ici ce week-end, tous les clients pourront postuler à Tambola pour gagner 125 euros. Voilà. Merci bien. Félicitations. Passons enfin au prix de l'Horeca. Nous avions la chance de compter 5 candidats pour ce prix. Chacun d'entre eux méritait d'être mis en évidence. Un candidat a surtout marqué le jury par son histoire longue de 28 années, mais également par l'authenticité de son restaurant. établissement de renom au-delà de nos frontières qui apporte une visibilité supplémentaire à notre ville. Notre lauréat a également su se démarquer en travaillant avec des produits bien de chez nous. Des viandes, légumes, du lait ou encore des crèmes. En évolution permanente, il a encore reçu récemment un label qui garantit de proposer des produits du terroir locaux et wallons de grande qualité. Il s'agit bien évidemment de Christophe et Marthe de Backeur pour le restaurant Les Gourmandises de Campagnac. Applaudissements 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 C'est toujours assez émouvant de recevoir un prix. On va se décaler. Et ben oui, je voudrais rendre hommage à mon épouse et c'est pour ça que j'ai demandé qu'elle vienne à près de moi parce qu'on peut faire la meilleure cuisine du monde si on n'est pas secondé en salle avec un service bienveillant pour les clients. Ça ne sert pas à grand chose. Alors je voudrais dédicacer ce prix aussi justement aux producteurs locaux qui travaillent dans l'ombre en fait et qui méritent d'être mis en lumière parce que nous aussi on a il y a très longtemps produit du produit du foie gras de canard et des produits de canard et on sait combien c'est difficile de se faire voir d'avoir justement une visibilité et de faire connaître ces produits et surtout ce sont des produits de grande qualité donc comme Doris l'a dit la viande les légumes bio les produits laitiers de la ferme les produits fermiers en général et donc je voudrais dédicacer ce prix à tous ces gens qui font leur possible pour nous rendre service finalement et nous on n'est que le relais on ne fait que je veux dire transformer leurs produits et essayer de les mettre de la meilleure façon possible en évidence voilà merci beaucoup merci à eux merci à vous merci et nous enchaînons avec le prix du jury prix qui a vu le jour en 2021 afin de récompenser un lauréat qui aura marqué nos membres du jury notre lauréat s'est démarqué par la qualité du travail apporté la recherche de la perfection et les multiples formations à Paris mais également à Orléans c'est après une introspection sur sa vie à 30 ans qu'elle a décidé de faire de sa passion un métier éternelle perfectionniste elle s'est investie pour fournir une qualité non négociable à ses yeux presque deux ans se sont écoulés depuis le début de son aventure et son projet prend de plus en plus d'ampleur puisque certains n'hésitent pas à venir de très loin pour la rencontrer et immortaliser des moments de vie précieux vous l'aurez compris notre lauréat ou lauréate est une femme qui possède le don de la photographie il s'agit de Magali Godefroy pour Magali Claire photographe et donc Magali Godefroy s'excuse pour des raisons personnelles il ne peut pas être là ce soir et que nous ferons la distribution par la suite de son lot de ses lots comme vous l'annoncez le président de la SBL en début de soirée une surprise clôture notre soirée en effet au terme de la délibération du jury ils ont remarqué une présence importante d'entreprises ne possédant pas de vitrine physique mais travaillant davantage avec le service rendu à la population comme l'organisation d'un mariage la réalisation de faire part ou encore la possibilité d'acheter des produits frais devant la porte de votre maison tous ces services qui ont su s'adapter méritaient une mise en lumière voilà pourquoi les membres du jury ont créé un nouveau prix le prix du service le côté unique et authentique de cette entreprise explique la création de ce nouveau prix installée depuis février 2021 elle accorde une importance toute particulière au développement durable et propose des produits provenant de la filière dite de circuit court tout en évitant au maximum les déchets l'élément déclencheur restera son désir de partager ses convictions alimentaires flexible et à l'écoute elle s'adapte en proposant notamment des produits pour les diabétiques elle sillonne les routes de l'entité afin de vous proposer des mets de qualité livrés juste devant votre porte vous l'aurez deviné il s'agit d'Alison Baron pour l'Épictour Merci pour le trophée Merci et bien merci au jury pour m'avoir remarqué c'est la première fois que je reçois un prix c'est ça fait plaisir merci au SIDEC et toutes les personnes qui m'ont aidé à mettre cette entreprise en lumière félicitations voilà nous terminons donc la remise des prix avec quelques émotions chez les gagnants je pense et nous vous remercions d'avoir suivi avec attention cette remise de prix rendez vous à l'année prochaine et excellente soirée à tous